Bonjour à tous, avant d'aborder cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet et entièrement rédigé sur le site internet coursdeses.fr Donc dans cette vidéo, nous allons aborder les différences entre les différents types de régimes politiques démocratiques. Il s'agit donc d'une vidéo qui s'inscrit dans le cadre de la spécialité de sciences économiques et sociales, spécialité sciences sociales et politiques, et dans le cadre précisément du premier chapitre, quelles sont les composantes institutionnelles des régimes politiques démocratiques. Il existe trois types principaux de régimes politiques démocratiques. Le régime dit parlementaire, le régime dit présidentiel et le régime semi-présidentiel. Il se distingue les uns des autres principalement par un exécutif monocéphale ou au contraire bicéphale, le mode d'élection du chef de l'État, le degré d'influence réciproque entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que le degré de séparation des pouvoirs législatif et exécutif, qui est donc plus ou moins strict. Donc voici un tableau qui va nous permettre de comparer les caractéristiques des trois types de régimes. Donc on retrouve en colonne les différents types de régimes et en ligne les critères qui permettent de les distinguer les uns des autres. Donc le régime parlementaire est de type bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a deux têtes à l'exécutif. Il y a d'une part le chef de l'État, qui est un président ou un monarque, et d'autre part le gouvernement, avec à sa tête un premier ministre qui est issu de la majorité parlementaire, c'est-à-dire qu'il doit être du même bord politique que la chambre basse du Parlement. Le régime présidentiel est quant à lui monocéphale, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule tête à l'exécutif, et c'est le président. Le régime présidentiel est lui de type bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a deux têtes à l'exécutif, le chef de l'État, qui est un président, et le gouvernement, avec sa tête également un premier ministre, issu de la majorité parlementaire. Donc, point commun entre le régime parlementaire et le régime semi-présidentiel, ils sont tous les deux bicéphales, au contraire du régime présidentiel qui est monocéphale. Dans le régime parlementaire, le chef de l'État n'est pas élu au suffrage universel, il ne détient donc aucune légitimité particulière qui lui proviendrait de cette élection au suffrage universel. Dans le régime parlementaire, le chef de l'État n'est pas élu au suffrage universel, il n'a donc pas la légitimité qu'il pourrait détenir si c'était le cas. Dans le régime présidentiel, le président est élu au suffrage universel, et dans le régime semi-présidentiel, également. Donc, point commun entre le régime présidentiel et semi-présidentiel, le président est élu dans les deux cas au suffrage universel, contrairement au régime parlementaire où ce n'est pas le cas. Alors, pour le régime parlementaire et concernant l'influence possible du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif, la chambre basse peut décider de renverser le gouvernement. Donc, le législatif a effectivement un certain pouvoir sur l'exécutif. Dans le régime présidentiel, on dit que le président est irresponsable dans la chambre basse, c'est-à-dire que la chambre basse ne peut pas provoquer la démission. du président. Dans le régime semi-présidentiel, c'est un peu plus compliqué, puisque le président, d'une part, est irresponsable, c'est-à-dire que la chambre basse ne peut pas faire démissionner le président. En revanche, la chambre basse peut renverser le gouvernement. Donc, il y a là un point commun entre le régime parlementaire et le régime semi-présidentiel, c'est que la chambre basse peut renverser le gouvernement. Mais il y a par ailleurs un autre point commun entre le régime présidentiel et le régime semi-présidentiel, c'est que le président est lui irresponsable, c'est-à-dire que la chambre basse ne peut pas provoquer sa démission. A l'inverse, concernant le pouvoir du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, dans le régime parlementaire, le gouvernement peut dissoudre la chambre basse, donc un pouvoir assez conséquent. dans le régime présidentiel, la chambre basse est indissoluble. Dans le régime semi-présidentiel, c'est également un peu plus compliqué, puisque le président peut dissoudre la chambre basse, mais le gouvernement ne peut pas dissoudre la chambre basse. Donc, point commun entre le régime parlementaire et le régime semi-présidentiel, dans les deux cas, l'exécutif peut dissoudre le législatif. Dans le cas parlementaire, c'est le gouvernement qui peut dissoudre la chambre basse, dans le cas du semi-présidentiel, c'est le président qui peut le faire. Les points communs entre le régime présidentiel et le régime semi-présidentiel, c'est que la chambre basse est indissoluble, chambre basse indissoluble dans le régime présidentiel, et le gouvernement ne peut pas dissoudre la chambre basse dans le régime semi-présidentiel. On en déduit donc que la séparation des pouvoirs dans le régime parlementaire est relativement souple et qu'il existe un pouvoir d'influence réciproque entre le législatif et l'exécutif. Dans le régime présidentiel, on dit plutôt que la séparation du pouvoir est stricte, puisqu'il y a relativement peu d'influence possible du législatif sur l'exécutif et de l'exécutif sur le législatif. Le régime présidentiel prenant des caractéristiques des deux autres types de régimes, il est donc plus ou moins souple ou plus ou moins stricte, c'est-à-dire qu'il est de degrés de séparation intermédiaires. Alors concrètement, voici une illustration d'un type de régime parlementaire qui est celui de la Grande-Bretagne. Je vous invite à stopper cette vidéo pour prendre le temps de lire cette diapositive. Voici maintenant un exemple de régime présidentiel, donc avec l'exemple du régime présidentiel des États-Unis d'Amérique. Et voici enfin le régime mixte ou régime semi-présidentiel, c'est donc le cas typique de la France. Voici une carte qui présente avec différentes couleurs les différents types de régimes politiques dans le monde. Donc les régimes de type présidentiel apparaissent ici en bleu, les régimes semi-présidentiels en jaune et les régimes parlementaires soit en rouge, soit en orange. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et donc, vous allez voir ce qu'il ya a été faible. Et voilà, on a bientôt. Un peu plus de régime, parce qu'il ya a été faible. En plus, on a aujourd'hui vu votre langue. Sous-titrage FR ?